Vous savez, dans la vie d'un chef, diriger la symphonie numéro 9 de Beethoven ou encore la jouer en tant que musicien, c'est toujours un moment incroyable parce que c'est une œuvre d'une grande profondeur, d'une grande joie aussi. Et là, je me disais, bien là, si je commence avec ça au tout début des festivités du 25e anniversaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher quelque chose d'encore plus gros, une idée encore plus fantastique pour l'année du 25e anniversaire? Et pour ce faire, pourquoi ne pas demander au chef de l'OSM, Kent Nagano, de venir diriger l'Orchestre symphonique de l'Estuaire? Donc, je me suis mise à réfléchir à propos de ça, puis je me suis dit, voyons au grand, parce que je me suis rendu compte que depuis que je suis en poste ici avec l'Orchestre symphonique de l'Estuaire, il s'agit d'une idée, puis avec la volonté, tout devient possible. Dina Gilbert a déjà occupé le poste de chef assistante de l'OSM et donc connaît très bien Maestro Nagano. Il a accepté avec plaisir son invitation. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux, qui travaille extrêmement fort. Les gens souvent vont me dire, ah, tu as beaucoup de dynamisme et tout. Mais moi, pour avoir côtoyé Maestro Kent Nagano pendant ces trois années-là, j'ai vu à quel point c'est quelqu'un qui a une énergie incroyable pour porter différents projets en même temps. C'est un chef aussi qui est visionnaire. Donc, c'est une chose, avec lui, j'ai appris le fait qu'être directeur musical, c'est une chose, oui, diriger la musique, être là au service de la musique, des compositeurs et tout, mais d'être aussi au service d'une communauté. Donc, j'ai vu tous les projets qu'il a apportés. Le fait que maintenant, grâce à lui, on a une maison symphonique avec une acoustique incroyable à Montréal, qui a développé plusieurs projets pour la jeunesse. Donc, c'est quelqu'un qui, je trouve, a compris la mission de la musique dans le quotidien de la population et tout. Donc, je trouve que c'est quelqu'un qui dégage une énergie incroyable, oui, puis qui a une élégance, puis une profondeur aussi dans la façon de travailler la musique. Kent Nagano sera donc à Rimouski dans le cadre du 25e anniversaire de l'OSE et dirigera l'orchestre dans la 7e symphonie de Beethoven. Il sera accompagné pour l'occasion de la pianiste Marie Kodama, qui interprétera avec les musiciens le deuxième concerto pour piano du compositeur allemand lors de cette soirée inoubliable. Sous-titrage ST' 501